Je vais te dire qui est vraiment Rafiki. Je suis obligé de te raconter des histoires. Alors Rafiki, c'est une personne qui est née en Afrique, mais je n'ai pas vécu en Afrique. Les associations qui nous aident à trouver des logements, eux, ils identifiaient les logements qui étaient vides. Je suis au lycée et c'est là que je commence à sortir de ma zone de confort, à sortir de ma timidité. Comment j'ai fait ça ? Je suis obligé de parler de mon enfance, comment j'étais, pour vous dire qui je suis réellement et pourquoi je suis là, pourquoi je fais ma chaîne YouTube, pourquoi je monte des formations. Alors, vidéo très spéciale aujourd'hui, je vais te dire qui est vraiment Rafiki. Donc là, je pense que tu es obligé de t'asseoir et d'écouter. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Je parle beaucoup d'autres personnes, des personnes qui viennent faire des interviews. Bah, sur ma chaîne. Bah ouais, en plus, les interviews, ça fait longtemps. Donc, si tu es entrepreneur, tu as des bons résultats et que tu es intéressé à venir parler de ton expérience, mets en commentaire et je pourrais voir si on peut faire une interview sur ma chaîne YouTube. Parce que j'adore les histoires, j'adore les expériences de personnes extraordinaires. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, c'est Rafiki Mentor, personne extraordinaire qui a fait des actions extraordinaires. Ce n'est pas un gros mot extraordinaire, ça veut juste dire, tu fais des actions que la plupart ne font pas. Tu vois ? Et du coup, tu as la vie que la plupart n'auront jamais. Ou très difficilement. Alors, sujet qui est Rafiki ? Qui est vraiment Rafiki ? Alors, pour t'expliquer ça, je suis obligé de te raconter des histoires. Donc, si tu n'es pas prêt à écouter les histoires de Rafiki, je suis désolé. Mais tu vas t'asseoir et écouter. Alors, Rafiki, c'est une personne qui est née en Afrique. Mais je n'ai pas vécu en Afrique. Et je suis arrivé, on va dire, quand j'avais à peu près 3 ans. 3 ans, je suis arrivé en France. Donc, j'arrive en France. Moi, je ne connais pas l'Afrique. Donc, mes amis, mes premiers amis, mon école, tout se passe en France. Donc, j'habite, enfin, je fais un moment à Vincennes, qui est en 1994. Après, on déménage à Colombes. Bref, je déménage beaucoup. Donc, je grandis dans une famille africaine, expatriée. Petite expatrie de l'Afrique en France. Immigrée, comme tu veux. Famille où, bon, on n'est pas forcément pauvre, où on n'a pas à manger. Parce que je n'ai pas connu ça. Enfin, je n'ai pas connu la faim. Parce que mes parents, à chaque fois, du coup, j'avais à manger. Tu vois, ils faisaient le maximum. Peut-être que je n'avais pas les meilleures nourritures. Mais quand j'étais petit, ça suffisait largement. On était très contents. Donc, je n'ai pas manqué d'habits. Je n'ai pas manqué de chaussures. Si je voulais d'autres chaussures que mes potes, ils avaient. Mais on avait le strict, on va dire, minimum. Et on ne se permettait pas forcément d'aller en vacances. Nous, les seules vacances qu'on connaissait, c'est d'aller chez la famille. C'est ça. Les vacances, c'est, tu vas chez tel cousin, à tel cousin. Tu fais deux, trois semaines là-bas et basta. Donc, je grandis dans le 92 à Issy-les-Molinos. Issy-les-Molinos, c'est en France, en 92. Et là-bas, en fait, on est en Afrique. On est en Afrique. Bon, je t'explique comment, pourquoi je te dis qu'on est en Afrique. Parce qu'à la base, les familles africaines, elles avaient des difficultés. Et, enfin, en tout cas, nous, on avait des difficultés à avoir des logements. Tu vois, c'est la guerre du logement. C'est une galère quand tu fais partie de la partie pauvre. Tu vois. Donc, la stratégie, c'était de squatter un immeuble ou un appartement vide. Aller là-bas, rester le plus longtemps possible. Et on était épaulé par des associations. Et on faisait du forcing auprès de la mairie où se trouve l'appartement pour nous donner logement. Parce que le logement, il est vide, tu vois. Et on était en portant avec les associations parce que les associations qui nous aidaient à trouver le logement, eux, ils identifiaient les logements qui étaient vides, 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 vides pendant un certain moment. Tu vois. Donc, du coup, c'était la stratégie. C'est pour ça qu'on a intérêt à Issy-le-Monino avec une grosse opération avec cette association. Je ne me rappelle plus du nom. C'est un truc qui aide les émigrés à avoir des logements. Et une centaine de familles. Et on déboule à Issy-le-Monino, rue de Verdun. Et on prend un bâtiment qui a trois côtés. Et on va squatter là-bas. On fait du forcing. Et du coup, on reste là-bas. Donc, ça a été très difficile. Parce qu'il y avait la pression de la mairie, les huissiers qui venaient dire dégager. Mais avec le nombre, du coup, c'était difficile de déménager par force toute une famille avec beaucoup d'enfants. Donc, je grandis dans cet environnement-là. Je grandis avec ce genre de choses. Et en moi, à cette époque-là, quand j'étais... Je crois que j'avais 11 ans, 12 ans, je ne sais plus. Je me voyais en costard-cravate. Je me voyais en mode homme d'affaires, tu vois. Je me voyais dans ma tête, quand je me rappelle, quand je partais à l'école. Dans ma tête, je me voyais en mode d'affaires, assis sur une chaise, bien, costard-cravate. Et là, je ne sais pas, je suis en train de faire des affaires, tu vois. C'était mon idéal, en fait. Je me projetais dans mon futur métier. Mais je ne savais pas, est-ce que c'était l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'était cadre ? Je ne savais pas c'était quoi. Mais j'avais cette image-là, tu vois. Mais Rafiki, c'est quelqu'un de timide, de très réservé, en réalité. Et du coup, je grandis avec ça. Donc, à l'école, je suis très influençable. Mes potes, ils me disent faire quelque chose pour rentrer dans le groupe d'amis. Tu fais la chose et tu fais des bêtises. Mais en fait, je fais des bêtises pour rien. Parce que tu n'étais pas obligé. Mais juste pour faire en sorte d'appartenir à un groupe, tu le fais. Et là, j'ai essayé quelques fois. Mais après, ça n'a pas marché. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'aime le sport. En particulier le foot. Et du coup, je mets, on va dire, toute mon énergie sur le sport, tu vois. Donc, à l'école, je suis quasiment tout seul. Et peut-être, je crois que je n'ai qu'un seul ami. Franchement, je n'ai qu'un seul vraiment ami. Mais sinon, tous les autres, je n'avais pas d'amis. Et au foot, du coup, pareil. Je n'ai pas beaucoup de potes, mais je me défoule. Et c'était mon moment où, voilà, on veut, on rêve d'être footballeur. Donc, quelqu'un de timide, quelqu'un de recentré sur lui, pas beaucoup d'amis. Un, deux, max, tu vois. Et j'aime bien rester tout seul. J'aime bien rester tout seul. C'est-à-dire que j'aimais bien marcher, regarder les paysages, réfléchir, avoir des questions existentielles. Comment ça, ça existe ? Comment on peut améliorer le monde ? Enfin, des questions que je me dis, on dirait que je suis le seul enfant qui pense à ça. Je suis déjà peut-être grand dans la tête. Alors qu'à l'école, bon, j'avais aussi des, comment dire, j'aimais aussi ce qui se passait à l'époque-là. À l'époque, on avait des cartes Pokémon, on avait les Pogs, on avait des trucs comme ça, tu vois. J'aimais un peu, mais beaucoup, j'avais énormément de réflexions. J'étais dans ma tête, énormément de réflexions. Énormément de questions que je me posais, énormément, tu vois. Déjà à cet âge-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que je crois que j'ai eu juste cette habitude-là où je suis quelqu'un. Ça ne m'empêche pas d'être devant les gens, aujourd'hui en tout cas, de participer, de motiver, de faire ma chaîne YouTube et de, pourquoi pas, parler à d'autres personnes. Mais j'ai quand même cette habitude-là, Rafiki, de, tu vois, le sage, le vieux singe qui se pose et qui là, il se pose des questions, il se pose des questions, il se pose des questions, tu vois. Je pense que tout mon enfance, je pense que mes parents ne le savaient même pas. Mes parents, ils ne savaient pas ce qui se passait dans ma tête, mais j'étais tout le temps en train de me poser des questions. En train de me poser des questions, analyser les gens, tu vois, analyser certains comportements. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait aujourd'hui ma compétence, je te dis, ma compétence forte. J'arrive à te faire passer à l'action même si tu as peur. Pourquoi ? Parce que toute mon enfance, c'est ça, c'est que j'étais habitué à analyser les gens parce que je ne parlais pas. Je laissais les gens parler, je voyais ce qu'ils disaient, est-ce que c'était cohérent par rapport à ce qu'ils disaient, en fait, tu vois. Est-ce qu'ils se passaient à l'action par rapport à ce qu'ils disaient ? Je voyais qu'il y avait une incohérence. Donc, du coup, moi-même, je me posais la question, mais pourquoi c'est incohérent ? Qu'est-ce qui l'empêche ? En fait, j'avais déjà cette analyse des gens, tu vois. Donc, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un féticheur où je vois à travers... Non, tu vois. C'est juste une habitude, une discipline que j'avais où j'analysais beaucoup les gens parce que déjà, j'étais réservé. Je ne parlais pas énormément et les gens, en fait, je les écoutais vraiment, tu vois. Je les écoutais vraiment et à force, je pense que c'est comme ça que j'ai développé des compétences fortes et extraordinaires là où je suis à l'aise. et que si tu viens avec moi, en tout cas, si tu es motivé à changer ta vie, si tu n'es pas motivé, quand même, je ne fais pas de miracle où je vais t'assurer que tu vas passer à l'action et tu vas atteindre tes objectifs. Mais si tu as envie et tu as décidé de changer ta vie et là, tu as des éléments qui te bloquent, qui t'empêchent ou des peurs à surmonter, là, oui, là, je suis capable de, tu viens, je te fais passer à l'action, même s'il y a cette peur-là, je te fais passer à l'action, même si c'est le bordel dans ton environnement, même si c'est le bordel dans ta vie, tu passes à l'action quand même. Parce que le recul que j'ai eu d'une personne qui analyse les gens, je me suis rendu compte, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien d'extraordinaire que de passer à l'action pour avoir les réponses à tes questions. Il n'y a rien de mieux de passer à l'action pour avoir les réponses réelles à tes questions. Est-ce que tu comprends ça, tu vois ? Donc, je grandis, tu vois, je vais essayer d'aller un peu plus direct pour savoir qui je suis. Donc, je t'ai montré quelqu'un de réservé, ressorté sur lui, mais qui est capable de sortir de sa zone de confort parce qu'à force de me poser des questions, je savais que pour avoir une certaine vie et de ne pas ressembler à des personnes qui disent qu'ils veulent A de leur bouche, mais ils font B, ils font Z, tu vois, ils font tout le contraire pour atteindre A, du coup, j'ai tout de suite compris que c'est obligatoirement que je passe à l'action pour atteindre mes objectifs, tu vois. Au-delà de la théorie, au-delà d'être un théoricien, de savoir tout, mais tu n'appliques pas et tu n'avances pas, tu vois. Donc, première étape, tu vois, première étape, je suis au lycée et c'est là que je commence à sortir ma zone de confort, à sortir de ma timidité. Comment j'ai fait ça ? C'est venu par une frustration, vu que ma mère n'avait pas les moyens de me donner de l'argent de poche parce que nous, on ne connaissait pas l'argent de poche. Nous, nos parents, on va les remercier pour ça, c'est qu'ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné un poids, ils nous ont habillés, ils ont fait leur maximum par rapport à la capacité, tu vois. Mais aller au-delà d'avoir des extras, tout ça, non, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir d'autres problèmes à gérer que nous, on ne comprenait pas. Donc, ce que je fais, je suis frustré parce que j'ai envie d'acheter mon petit pain au chocolat tout seul. Je n'ai pas envie de demander à mes potes de passer un bout de leur pain au chocolat ou un reste de leur chanduce. Et aussi, j'avais envie de m'acheter des belles chaussures, des beaux habits parce que, tu as vu, Rafiki, il a bien s'habillé. Voilà, tu vois, les hauts que je fais, bon, peut-être dans une autre vidéo, vous allez voir comment je fabrique ça et bref. Donc, j'aimais bien tout ce qui est beau, tu vois. J'aime bien tout ce qui est classe, tu vois. Pas bling-bling, pas quelque chose où on va te voir à des kilomètres. J'aime bien, en fait, la conception que à Audi. Audi, tu vas voir que les modèles se ressemblent beaucoup, tu vois. Ils sont très sombres. Mais c'est quand tu te rapproches, tu commences à sentir la beauté d'Audi, tu vois. Mais de loin, c'est pas bling-bling des grosses voitures comme ça ou de loin, tu sais que c'est une bête de voiture. Non, c'est quand tu te rapproches, tu connais la valeur de la chose, tu vois. Donc, moi, je suis un peu dans ce concept-là. Donc, premier, je sors de ma zone de confort. Je suis frustré parce que je veux plus d'argent pour pouvoir m'acheter des choses. À l'époque, ma mère et mon père, ils regardaient beaucoup les DVD africains. Ils regardaient énormément les DVD. Et ce que j'ai fait, c'est que je crois que j'avais économisé un peu d'argent. J'ai pris cet argent que j'avais économisé. J'ai acheté des DVD vierges. Et je copiais les DVD. Je prenais les originaux. J'ai copié sur les DVD vides. Donc, je prenais des gourous, les guignons d'Abidjan, les... Enfin, plein de trucs, on va dire, afro, tu vois. Des films afro, mais rigolos. Vraiment guignols, tu vois. J'aime bien rigoler. Donc, on sait tout ça. S'il n'est pas vraiment aimé ce genre de choses, c'est que, voilà. Ça sort un peu d'eux. Donc, j'ai commencé à vendre ces DVD, à les copier. Et le week-end, je partais vendre ça à la famille. Je partais vendre ça à la famille. Je me levais. Je partais vendre. Tu vois. Tu imagines quelqu'un qui est timide, qui est réservé, qui est recentré sur lui. Il sort sur sa zone. Parce qu'il y a cette frustration de l'argent, tu passes à l'action. Et c'est vrai que la frustration de l'argent, c'est un moteur de départ. Pour sortir de ta zone de confort. Et pour aller passer à l'action. Donc, je fais ça. Le week-end. Non, la semaine. Je copie les DVD, je prépare et tout. Et le week-end, toc, toc, toc. La famille à Paris. Et je vends DVD. 5 euros, 5 euros, 5 euros. C'est comme ça que je sors de ma zone de confort. Malgré que je suis timide. Malgré que je suis réservé. Je suis obligé de me mettre devant. Pourquoi ? Parce que toutes les années que j'ai eues dans mon enfance à me poser des questions, à analyser les gens, à analyser leurs plaintes, à analyser ce qui réussit, c'est tout. Tu vois ? Et je savais que cette étape-là était inévitable. Tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Obligé. Donc, je fais ces premières étapes et là, ça marche. Ça marche parce que je fais mes premiers 50 euros. Des trucs que je n'ai jamais eus dans ma vie. Moi-même en plus, c'est moi-même que j'ai réussi à avoir cette action-là. Je commence à passer de 50 euros à 300 euros par mois. À 400, tu vois. Après, je restais entre 3, 4, 500 euros, tu vois, autour de ça par mois. Pour moi, à l'époque-là, c'était énorme. C'était énorme. C'est là où je pouvais acheter mes propres habits. Je n'ai aussi un peu à mes parents. En fait, même si des fois, je ne donnais pas mes parents, mais ils n'avaient pas de dépenses supplémentaires sur moi. Parce que moi-même, je m'auto-gérais, tu vois. Donc, du coup, ils économisent de l'argent et ils peuvent l'utiliser pour autre chose, tu vois. Donc, tu vois, c'est ma première sortie de zone de confort qui me permet de réaliser, en fait, réellement qui je suis, tu vois. En réalité, je ne suis pas quelqu'un de timide, tu vois. Timidité, en plus, c'est temporaire. C'est un moment de stress, tu vas vers l'inconnu, tu vois. Donc, je suis introverti, oui. Quelqu'un qui est ressentant sur lui, qui pense beaucoup à lui, au monde, enfin, bref. Ce n'est pas pour rien, je m'appelle Rafiki, ce vieux singe. Et pourquoi Rafiki ? Il a ce côté guignol, il aime bien rigoler. Peut-être que sur la chaîne, vous ne voyez pas, mais je suis quelqu'un, j'aime bien. Quand j'ai une longue session de travail, j'aime bien me poser et regarder des vidéos rigolotes, tu vois. Juste pour me vider l'esprit, rigoler, voilà, toute la journée, sérieux, sérieux. À un moment donné, tu es obligé, voilà, d'équilibrer un peu ta vie. Et moi, en tout cas, je suis quelqu'un sur lequel j'ai besoin de ça. J'aime bien regarder les gens qui me font rire, tu vois. J'aime bien, voilà, c'est ça, tu vois. Et le personnage de Rafiki dans Le Royaume, c'est ça, tu vois. Il est un peu guignol, il a des parts de sagesse, il est un peu fou, tu vois. Tu as un bâton, tu ne donnes pas la bonne réponse. Il te met ce bâton de Rafiki. Donc, c'est pour ça que, voilà, je me suis, le personnage, j'ai connecté à moi parce que c'est vraiment ce que je suis, tu vois. Je suis la personne qui va t'aider à passer à l'action, même si tu as peur. Mais par contre, tu as pris la décision de changer. Et là, tu as besoin d'un boost. OK. Parce que, sincèrement, je ne fais pas de miracle. Tu ne vas pas venir avec zéro motivation, zéro décision prise. J'ai bien dit décision parce que motivation, ça ne reste pas longtemps. Mais zéro décision prise sur ta vie pour que tu changes et que tu n'as pas envie de changer. Là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je reste quand même un être humain et je n'ai pas de pouvoir magique, de marabout. Je ne sais pas quoi, de changer l'homme. Je ne change pas l'homme. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour changer l'homme. Je suis là pour t'aider, pour t'impulser, pour, pourquoi pas, t'impacter à créer toi ta propre vie. Comme j'aime bien dire, ici, c'est la chaîne où on va prendre ta vie de merde pour la rendre extraordinaire. On va utiliser ta vie de merde pour la rendre extraordinaire. Tu vois, pourquoi ? Parce que tu dois être ce leader dont le monde a besoin, dont l'Afrique a besoin. Et là, on est obligé de sortir de sa zone de confort et d'être réellement vous, d'être réellement toi-même. Parce que pour atteindre un certain niveau, à un moment donné, tu es obligé d'être toi-même. Sinon, ça va bloquer. Je te dis, ça va bloquer. Et voici qui est réellement graphiqué avec son passé. Tu vois, je suis obligé de parler de mon enfance, comment j'étais, pour vous dire, pour vous expliquer qui je suis réellement. Et pourquoi je suis là, pourquoi je fais ma chaîne YouTube, pourquoi je monte des formations pour aider les gens à devenir business developer. Parce que j'ai trouvé le métier, juste au milieu, qui permet de réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Le métier qui te permet de choisir là où tu as envie de vivre. Le métier qui te permet vraiment d'impacter réellement ta vie. Business developer. Qu'est-ce que c'est, business developer ? C'est d'apprendre à générer des clients, à attirer les clients vers toi et à conclure les ventes. Mais dans ta vie, tu as besoin de ça tout le temps. Que tu veux faire ça en tant que salarié ou être entrepreneur. Parce que tu as besoin de ces compétences-là obligatoires. Donc, avec une seule formation, on peut t'aider à aller choisir le chemin que tu veux. Soit le chemin du salarié où tu vas gagner comme un grand patron. Ou être entrepreneur, avoir des résultats que personne, enfin pas beaucoup, auront. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas préparer les produits. Ce n'est pas organiser, je ne sais pas, ton stock ou je ne sais pas quoi. L'entrepreneuriat, c'est des commerçants. Et c'est quoi un commerçant ? C'est lui qui vend quelque chose. Ce n'est pas lui qui crée la chose. Ça, c'est différent. Donc, voici. Donc, si vous voulez encore une autre histoire pour vous expliquer qu'est-ce qui a fait que j'étais encore plus rapiqué, mettez dans les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo. Donc, merci pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501